Ikhwetan imani fi kuli mekan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Vingt ans après L'essai un podium sur la vie du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Elle vient d'ouvrir ses portes Pour parler de nom en son image Est-ce possible de dégager en si peu de temps Une vie pleine d'énigmes Une vie dont le début dépasse la nuit du temps Et la fin dépasse aussi de loin Les limites de la mort Un personnage clé Dont les dispositions morales et spirituelles Intimide le moins profond de tous les grands de ce monde Sayyiduna Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ce grand Le plus grand des grands Qui n'a jamais cessé De titoyer les sommets Par une pureté si dangereuse Devant laquelle L'histoire retient son souffle En ce mois béni On célèbre l'anniversaire De la naissance De celui Qui a changé des mondes Des hommes Des cultures Et des civilisations millénaires Un homme Qui a changé même le changement Tout change Nous dit-il Il faut donc nécessairement Accompagné par des valeurs immuables Ce changement Nous confie le prophète Face à ce changement Sayyid al-Hajj Malik si Lui Refuse De singulariser Les concepts Car Savoir Vouloir Pouvoir Doivent être synchronisés Pour le meilleur Enfin d'éviter le pire Mais face A cette multitude D'opinions Un savant Pose cette question Pourquoi Parler de plusieurs dieux Et d'un seul soleil C'est absurde Pour lui Une telle question S'adresse aux critiques Qui disent du mal De tout Donc Les lèvres menteuses Ont tout Pour se taire Dit-il Fin de citation Certes Nous vivons dans une Inflation Perpétuelle Des valeurs Millez-vous Restez sur ses gardes Mais Dieu Lui nous dit Dans le Coran Accrochez-vous A cette perche Tendue par Dieu Votre Seigneur Et unissez-vous Mais cela Ne veut pas dire Être des marionnettes Attachées tristement Aux cordes Des manipulateurs Même la théorie Des cordes Inspirées par les savants Avec leurs trois dimensions Hauteur Largeur Profondeur On constate souvent Qu'elles se rebellent A travers une mode Vibrante Pourquoi en Chine Malgré la multiplication Des croyances On respecte la vie Plus qu'on respecte Les moines Parce que pour eux Jamais Jamais L'habit ne veut pas Les moines Donc Notre Seigneur N'a ni patrie Ni ethnie Ni race Mais vous restez Partisans de Dieu Sans être Géiste Raison pour laquelle Le prophète de l'islam Était toujours Contre Toute tentation Trubale Les symposiums Qui commencent Ce soir Veut être Conciliant Avec les réalités De notre temps Tout en restant Enracinés Dans les valeurs Profondes De la religion Ces valeurs Qui ont transité Par trois étapes Étape mystique Étape politique Qui font Le troisième Alternance Mystico-politique Saïdina Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam A été le seul Auteur Et le seul Artisan De cette fameuse Révolution Qui s'appelle L'islam La loi C'est parti.